6 mars 2003, à 13h45, les enquêteurs et Laurent Gauvin quittent la maison d'arrêt à bord d'un convoi de la police judiciaire. Une certaine tension règne dans la voiture. Les policiers espèrent que le jeune homme va leur livrer enfin la conclusion de l'affaire. Laurent Gauvin fait arrêter les enquêteurs dans un virage, près d'un talus. Et leur indique le chemin d'un petit bois. Il va nous conduire dans les bois. Et il va nous dire, c'est là, tout simplement. Nice, sur la côte d'Azur, le 11 mars 2002. Nous sommes sur les hauteurs de la ville, sur la colline de Guéraud, au lieu dit de l'ère Saint-Michel, des miaulements incessants se font entendre. Ils proviennent de cette maison. Ces miaulements durent depuis quelques heures et les voisins commencent à s'inquiéter. Les voisins, lorsqu'ils entendent ce chat miaule, enfin, c'est des hurlements qu'ils entendent. Ils pensent qu'il y a un problème. C'est jamais arrivé. Donc, ils se rendent sur place. Et ils découvrent qu'il n'y a personne. Les propriétaires du chat, Francine Véran Raspini, 72 ans, et son fils, Marc, 48 ans, semblent absents depuis quelques jours. Ce simple fait suffit à inquiéter leurs voisins. Madame Raspini ne s'absente pas de la propriété. Son fils, Marc, descend quelquefois en ville. De temps en temps, Madame Raspini l'accompagne. Mais très exceptionnellement, elle est présente sur la propriété. Cette absence inhabituelle fait beaucoup parler. Car les Raspini ne sont pas n'importe qui. Ils possèdent 4 hectares de terrain sur la colline de Guéraud. Ils louent de petites parcelles à une vingtaine de personnes. Dans ces potagers, dans ces jardins, il y a des jardiniers qui sont là depuis plus de 20 ans. Il y a des habitués qui d'ailleurs font... Certains font des fleurs, font des très jolis jardins. Ils sont presque comme chez eux, on va dire. Et puis régulièrement, ils voient Madame Raspini pour l'encaissement. Ou même pour discuter du beau temps, de tout et de rien. Il y a quand même... Tout le monde se connaît un petit peu, quand même, dans ce point. Et comme personne n'a vu les Raspini depuis 5 jours, l'une de leurs locataires craint qu'il ne soit arrivé quelque chose. Madame Raspini ! Elle décide d'appeler les pompiers. Les pompiers de la caserne de Nice arrivent sur les lieux vers 9h30. Les portes de la maison sont fermées, mais ils accèdent à l'intérieur par une fenêtre entreouverte. Leur priorité, c'est bien sûr de vérifier si l'un ou l'autre ne sont pas présents dans le logement, s'ils ne sont pas évanouis ou s'ils sont décédés. Mais c'est leur priorité. Vérification faite, les Raspini ne se trouvent pas dans la propriété, les pompiers s'en vont. Toujours inquiète, la voisine des Raspini prévient alors un cousin de Francine, Lazare Lorenzi, qui vit à Nice. On a essayé de porter plainte, mais la police nous a dit, vous savez, ils sont majeurs, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent très bien être en voyage ou quoi. La police lance tout de même une RIF, une recherche dans l'intérêt des familles. Elle vérifie dans les fichiers administratifs à sa disposition que les Raspini n'ont pas été signalés. Les Raspini ne laissent aucune trace, la RIF ne donne rien, la vérification qui est faite, par exemple, auprès des hôpitaux, ne donne rien. Les Raspini ne sont pas hospitalisés, les morgues non plus, aucun corps correspondant aux Raspini n'est retrouvé. Il n'y a aucune trace d'eux, dans aucun fichier qui est consulté. Où sont passés les Raspini ? Leur est-il arrivé quelque chose ? L'affaire va rebondir 10 jours plus tard, lorsque l'on va retrouver la voiture de Marc Raspini. 25 mars 2002, parc de l'Arenas, dans le quartier ouest de Nice. Le gardien du parking est perplexe. Cela fait près de 15 jours qu'un véhicule, une Renault 11 est garé là et il y en a déjà pour près de 350 euros de stationnement. Le gardien a la surprise de constater qu'en plus, les portes ne sont pas verrouillées. Et ce n'est pas tout. C'est inquiétant, suspect, parce que les clés se trouvent dans le vide-poche. Grâce à la plaque d'immatriculation, les policiers identifient le véhicule. Il appartient à Marc Raspini. Alors pourquoi l'homme a-t-il laissé sa voiture ici ? Les policiers vont s'intéresser aux environs du parking et ce ne sont pas les pistes qui manquent. Première piste, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Le parking de l'Arenas est situé à quelques centaines de mètres seulement et les Niçois qui prennent l'avion y laissent volontiers leur véhicule. C'est un quartier où on peut abandonner la voiture pour partir rejoindre l'avion. Il est vrai que Francine et Marc Raspini s'offraient parfois des petits voyages ensemble. Marc et Francine partaient une semaine, 3-4 jours, en Autriche, en Turquie, mais pas très loin quand même. Mais s'ils étaient partis en vacances, les Raspini auraient au moins prévenu leurs proches et de toute façon, leur nom ne figure sur aucun vol récent. Des vérifications, bien sûr, sont faites à ce niveau-là, dans les fichiers, et les Raspini n'ont pas pris l'avion. Les enquêteurs vont alors s'intéresser à une deuxième piste. Alors, ce parking était un parking qui a la particularité d'être fréquenté par des prostituées qui y font des passes. Or, certains témoignages ont permis de le vérifier. Marc Raspini était un grand amateur de prostituées. C'était un bon client et un bon payeur. Il payait d'ailleurs en liquide avec l'argent des loyers qui passaient en partie là-dedans. L'enquête va d'ailleurs permettre de découvrir que le quadragénaire amenait parfois l'une de ses jeunes femmes sur la propriété familiale. Donc, il va au quartier de l'Arenas où, carrément, il a des régulières qu'il fait venir dans la maison. Je crois même qu'il s'est même attaché à l'une d'elles. Il l'a fait venir régulièrement, d'ailleurs. Marc Raspini aurait-il fui avec cette femme ? Ou bien se serait-il fait dépouiller ? Les enquêteurs vont chercher à identifier la jeune prostituée en question. Nous découvrons une prostituée bulgare, Katia, qui a eu des relations un petit peu plus suivies avec Marc Raspini. Elle est montée à la propriété. C'était une prostituée qui, sur les réseaux locaux, en fait, vient travailler en meublé trois mois, puis part, revient trois mois, en fait, pour rester dans le cadre des visas. Mais en étudiant les fichiers de l'immigration, les enquêteurs constatent que la dénommée Katia ne se trouvait pas en France au moment des faits. Faute d'indices, les hommes de la PJ décident alors de laisser de côté le parking de l'Arenas et de se concentrer sur le domicile des deux disparus. 27 mars 2002, sur la colline de Guéraud, deux jours après la découverte de la voiture, les enquêteurs décident de perquisitionner la propriété des Raspini. Et la première surprise, la porte d'entrée de la maison est fermée, mais pas verrouillée. En arrivant sur la propriété, nous allons, grâce au serrurier requis par nos soins, ouvrir la porte. Nous nous apercevons que la porte est claquée, qu'elle n'est pas plus fermée que ça. Quant à l'intérieur de la maison, il se trouve dans un état invraisemblable. Nous découvrons, en rentrant dans la maison, un certain désordre. C'est une maison qui est mal tenue, il n'y a pas eu de travaux depuis des décennies, les affaires traînent, il y a cette accumulation de sacs plastiques, cette accumulation de déchets divers. C'était un petit peu bohème. Et bon, la police cherchait partout, il y avait des tiroirs ouverts. Mais à certains détails, les enquêteurs ont le sentiment que les Raspini ont quitté les lieux dans l'urgence. Dans la maison, on est très étonnés. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que manifestement, il y a eu un départ précipité. Et nous pouvons relever dessus des éléments qui sont surprenants. Dans la cuisine, la vaisselle sale est au milieu de l'évier. Les affaires semblent... On est parti d'un coup. La poubelle n'est pas vidée, les brosses à dents sont présentes dans la salle de bain. L'espace de vie semble s'être arrêté brutalement. Et au milieu des ordures et de la vaisselle sale, les enquêteurs vont découvrir leur premier indice. Un indice qui ne fait pas plus de quelques centimètres. Nous remarquons immédiatement un détail qui peut paraître anodin dans l'espèce de cafarnaum qui n'est pas vraiment très ordonné. Mais il y a un mégot aussi. Or, les enquêteurs le savent. Ni Francine Raspini, ni son fils Marc, ne sont fumeurs. Ce mégot pourrait-il mener un suspect ? Donc, à l'aide du technicien de police technique et scientifique qui nous accompagne, nous prélevons le mégot. C'est un premier indice. Dans un placard, un policier va faire une autre découverte. Ce qui attire notre attention dans cette affaire-là, particulièrement, c'est la présence d'une boîte d'ordinateur portable. D'après la facture, Marc Raspini a acheté cet ordinateur très récemment. Seulement dans l'appartement, pas de traces de l'appareil. Et l'ordinateur portable n'est pas sur place. Il n'est pas retrouvé. Et donc, on se pose la question de savoir pourquoi cet ordinateur n'est pas là. Une porte facile à ouvrir, un mégot suspect et un ordinateur absent. La maison des Raspini aurait-elle été visitée par des intrus ? La perquisition se poursuit à l'extérieur de la maison. Et là encore, les policiers vont faire une découverte surprenante. Nous trouvons dans la boîte aux lettres des chèques, des petits papiers avec des enveloppes avec du liquide. C'est surprenant. Et en fait, on nous expliquera que c'est la gestion des lopins de terre, la gestion des cabanons, la gestion des garages qui est gérée comme ça par madame Raspini. C'est-à-dire qu'en liquide, on met l'argent dans une enveloppe, on met les initiales et l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Pourquoi madame Raspini n'a-t-elle pas ramassé ses loyers ? À en croire sa réputation, elle n'était pas du genre à laisser traîner l'argent. Madame Raspini est décrite par les voisins comme une femme pingre, très, très, très économe, qui ne dépense pas grand-chose. Une fois, elle m'a dit mais pourquoi tu as acheté une voiture neuve ? J'ai dit parce que je m'en sers, parce que je monte en Belgique, je monte en Oran, je veux pas... une casserole. Et... Ah, mais c'est de l'argent gaspillé ! Elle m'avait dit des choses comme ça, voilà. Francine Raspini était très à cheval et adoptait une gestion particulièrement rigoureuse de ces petits lopins de terre qu'elle louait. Et donc, il était aussi anormal, dans le cas d'espèce, de trouver un peu d'argent dans la boîte aux lettres. Ça rajoutait à l'inquiétude des uns et des autres. Les enquêteurs comprennent que Francine Raspini n'aurait jamais laissé ainsi ses loyers traîner dans sa boîte. Une question se pose donc. La vieille dame et son fils ont-ils été les victimes d'un kidnapping ? Ou pire, d'un meurtre ? Dès le lendemain, les policiers se lancent dans une tâche ardue, essayer de cerner le mode de vie de Mme Raspini et de son fils. On essaye d'identifier toutes les personnes susceptibles d'avoir un contact, une relation avec les Raspini. Et dès les premières rencontres auprès des locataires de Mme Raspini, ils se rendent compte que la vieille dame n'était pas très sociable. Je ne connaissais pas beaucoup d'amis, elle n'allait pas souvent au restaurant, elle ne sortait pas souvent, donc elle faisait une vie un peu à part. Mme Raspini est une vieille dame, au décès de son mari, elle est restée, la propriété a péréclété, son fils, âgé de 48 ans, on nous dirait qu'il souffre de troubles psychiatriques, est resté sur la propriété. Dans cette maison, les rôles sont bien définis. Mme Raspini est une femme de caractère qui décide de tout et Marc, son fils, applique à la lettre ses décisions. Il fait le recouvrement des créances, des loyers, il fait le garde du corps, il fait le méchant quand les loyers ne rentrent pas assez vite. Il n'est pas marié, il n'est pas en relation avec un copain ou une copine, il n'a pas d'amis, il n'a que sa maman, sa vieille maman de 72 ans, avec laquelle il vit, un retiré comme un reclus. C'est très bizarre tout ça. La seule source de revenu des Raspini, ce sont les locations de leurs propriétés immobilières. Les parcelles de la colline de Guéraud et quelques appartements dans la ville de Nice leur rapportent beaucoup d'argent. Les Raspini ont un patrimoine assez conséquent. D'abord leur maison, dont ils sont propriétaires, et ensuite ils ont des loyers en ville, des appartements, mais surtout les parcelles de terrain qu'ils louent à des jardiniers en espèces. et tout ça, ça doit faire dans les 10 000 euros par mois, voire plus. Et ce qui est surprenant, c'est que ces 10 000 euros par mois, les Raspini ne les plaçaient jamais à la banque. Ils avaient décidé de garder leur argent chez eux, en liquide, depuis un incident il y a quelques années avec l'administration des impôts. Suite au versement en liquide de leur argent en quantité non négligeable sur leur compte bancaire, le fisc les avait redressés. Et visiblement, depuis le redressement fiscal, ils ne déposaient plus l'argent. Elle a bien touché sans doute les des sphères. Qu'en faisait-elle ? Ça se disait que les Raspini-Véran avaient un magot. Et je pense que ça a pu susciter des convoitises. Mais ce magot, ces grosses sommes d'argent en liquide, les policiers n'en ont pas trouvé la moindre trace lors de la perquisition. La thèse d'un vol ou d'un crime crapuleux se précise. D'autant plus que les policiers vont découvrir, dans l'entourage des Raspini, un homme particulièrement suspect. Les policiers s'intéressent de près aux locataires des Raspini. Sur ces 4 hectares qui leur appartiennent, évolue une population d'une vingtaine de personnes. Il y a des personnes un petit peu âgées, des jardiniers passionnés dont la passion est de voir pousser les févettes et les radis. Et puis, il y a des marginaux qui ont profité de ces possibilités de cabanons pour pouvoir y habiter pratiquement à l'année dans un confort relatif. On a l'électricité, on a l'eau. Or, parmi les locataires de la colline de Guéraud, il y a un individu qui lui aussi a disparu depuis quelques jours. Et on s'aperçoit qu'un jardinier d'origine maghrébine a disparu. C'est un dénommé camel qui n'a pas toujours eu des rapports très très faciles avec les Raspini ou quand on dit qu'il aurait eu des rapports un peu houleux parfois. L'homme s'appelle Kamel Kninini. Cela fait 20 ans qu'il travaille au service de Francine Raspini. Il est à la fois son jardinier et son homme à tout faire. Pourquoi a-t-il disparu ? Une dispute aurait-elle éclaté ? Pourrait-il être impliqué dans la disparition des Raspini ? Grâce à son numéro de téléphone portable, les enquêteurs vont facilement localiser le jardinier. Et surprise, il se trouve à seulement 10 km de là, dans le petit village d'Aspremont, dans l'arrière-pays niçois. Les policiers se rendent aussitôt sur place et l'interpellent sans difficulté. Nous retrouvons Kamel qui s'est réfugié chez des amis. Et en fait, nous allons retrouver un ouvrier agricole apeuré. Interrogé par les policiers, Kamel explique que s'il se cache depuis quelques jours, c'est parce qu'il n'a pas de papier en règle. Il avait simplement peur d'être expulsé. En fait, Kamel a disparu, non pas parce qu'il a quelque chose à se reprocher, mais parce qu'il est sans papier et donc je pense qu'il n'a pas trop envie de se faire attraper. Mais dans sa déposition, Kamel aiguille les policiers vers un autre locataire des Raspigny. Le jardinier va nous donner des éléments très intéressants sur des comportements qu'il a eu l'occasion de constater lui-même, de vivre entre Francine Raspigny et un locataire de ces lopins de terre, à l'occurrence un certain Philippe Leblanc. Ce Philippe Leblanc est un homme d'une trentaine d'années. Il vit sur une parcelle des Raspigny depuis seulement quelques mois et il a apparemment causé beaucoup de soucis. On va apprendre que cet individu a loué pendant un certain temps un petit terrain, qu'il avait un chien et que ce chien a été source de problèmes. Le rodvéliaire avait des problèmes sur la propriété avec d'autres personnes qui avaient des chiens. Il a fallu le déplacer et puis un litige est intervenu concernant le paiement de l'électricité. Il est évident que la répartition de l'électricité était un petit peu empirique sur la propriété et M. Leblanc refusait de payer. Le jardinier nous dit qu'il a été menaçant, qu'il a été le témoin de menaces envers Mme Raspigny. L'ennui, c'est que Leblanc ne vit plus sur la propriété. Personne ne sait ce qu'il est devenu depuis son départ. En revanche, Kamel, le jardinier, a eu plusieurs conversations téléphoniques avec Leblanc les jours précédents. Les policiers identifient donc facilement son numéro. Et en vérifiant auprès de l'opérateur téléphonique, les policiers apprennent que le numéro est enregistré sous un autre nom, celui de Philippe Dubois. S'agirait-il du vrai nom du suspect ? Leblanc, alias Dubois, l'homme possède une double identité. Et il a menacé Francine Raspigny quelques jours avant sa disparition. Il est donc le premier suspect sérieux des enquêteurs. Quelques jours plus tard, un courrier inattendu va leur apporter deux suspects supplémentaires. 5 avril 2002, cela va faire un mois que les Raspigny ont disparu. Ce matin, les hommes de la brigade criminelle de Nice reçoivent une lettre qui va beaucoup les intéresser. Elle provient de la banque de Francis Raspigny. Deux individus ont essayé d'encaisser des chèques signés par la vieille dame. Des chèques d'un montant particulièrement élevé. La BNP, qui est l'établissement qui gère les comptes de Mme Raspigny, nous signalera deux chèques importants, 17 et 11 000 euros. Par mesure de précaution, la banque a comparé la signature des deux chèques avec un exemplaire authentique de la signature de Francine Raspigny et cela saute aux yeux. Les signatures des chèques sont de mauvaises imitations. Visiblement, ce n'est pas l'écriture des habituels des Raspigny ni leurs signatures. Et en plus, il y a apparemment un problème sur le compte. En tout cas, la BNP a émet des doutes quant à la validité de ces chèques. Dans son courrier, la banque a transmis l'identité des individus qui ont déposé les deux chèques volés. Il s'agit de Patrick Gauvin, 52 ans et de son fils Laurent, 22 ans. Étrange coïncidence, les deux hommes habitent dans la cité des Moulins, un quartier de Nice qui se trouve à deux pas du parking de l'Arenas, la même où la renonce de Marc Raspigny a été retrouvée. Reste à comprendre quelles sont les relations entre Patrick et Laurent Gauvin et Philippe Dubois. Nous allons tisser le réseau des relations autour de Leblanc et autour des gens pour lesquels qui ont encaissé l'échec, à savoir les Gauvins, père et fils. Les trois hommes sont aussitôt placés sur écoute. Les enquêteurs vont constater qu'ils se connaissent et se téléphonent régulièrement. Mais le trio est prudent au téléphone. Aucune référence à Francine et Marc Raspigny dans leurs conversations. Au bout de plusieurs jours de surveillance, les policiers commencent à perdre espoir. Or, il n'y a pas de temps à perdre. Les Raspigny sont peut-être encore vivants, détenus quelque part. Alors, pour pousser les suspects à la faute, les policiers vont leur tendre un piège. Samedi 13 avril 2002, ce jour-là, un fait divers fait la une de Nice matin. Une septuagénère et son fils ont disparu. En page intérieure, les portraits de Francine et Marc Raspigny. Et ce que personne ne sait, c'est que cette une a été préparée en collaboration étroite avec la police. Ce matin, on est contacté par la police judiciaire en accord avec le parquet pour lancer un appel à témoin pour que la police et la justice puissent mettre toutes les chances de leur côté d'avoir le moindre indice susceptible de permettre de retrouver cette mère et son fils. Le titre qui est décidé sur le quotidien, c'est « Mystérieuse disparition sur les hauteurs de Guéraud ». On fait paraître deux photos. La photo de Francine Raspigny et celle de son fils. On va faire paraître aussi un numéro de téléphone qui est le numéro de téléphone à appeler pour l'appel à témoin. Le but de cet appel à témoin de trouver des gens qui éventuellement les auraient vus à l'aéroport, dans une gare, dans une grande surface, dans un restaurant, dans une voiture, ou n'importe où ailleurs. Tous ces éléments vont créer, en tout cas, c'est ce qu'on espère à ce moment-là, un choc psychologique dans l'esprit des personnes que l'on suspecte. Et cet objectif est atteint car le jour même, les écoutes téléphoniques surprennent plusieurs conversations paniquées entre les suspects. Tout d'abord, à 12h39, Patrick Gauvin, qui semble avoir lu l'article, appelle son fils Laurent. « Putain, ça y est, ils savent. » « Non. » « T'as pas vu le journal ? » « Le journal, en gros, c'est marqué dedans. » « Mais en gros, en première page, j'ai tout. » « À 14h49, Philippe Dubois rappelle Laurent. » « Putain, c'est grave, sérieux. Ça va, tu flippes pas au moins ? Tu passes me voir seul. On discute. » « Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent que la disparition des Raspini-Véran, c'est pas un épiphénomène qui est sur Nice matin pour rien. Ils ne verront ce jour-là que ça dans Nice matin. » Pour la police judiciaire, ces appels confirment la complicité entre les trois hommes. Une seule solution à présent pour les faire parler, les arrêter. Le 18 avril 2002, à 9h du matin, la police fait une descente Cité des Moulins. « Allez-y, allez-y, allez-y. » « Chopez, chopez, chopez. » Patrick Gauvin, le père, est arrêté et placé en garde à vue. Dans son appartement, la police arrête sans difficulté son fils Laurent. Quant à Philippe Dubois, le troisième homme, les policiers ne savent pas où ils se cachent. Mais dans les heures qui suivent, les écoutes téléphoniques captent un nouvel appel entre lui et sa femme Geneviève. « Ce matin, ils ont levé Patrick. » « Ah ouais ? » « Patrick et Laurent, tous les deux. » « Et alors ? » « Je le sais maintenant. Je leur ai envoyé l'avocate. T'inquiète pas, il n'y a pas à s'inquiéter. » « Tu crois ? » « Pour eux peut-être, pas pour moi. » « T'inquiète pas, non, 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 ils ne balanceront jamais. Hein, t'inquiète pas. » « Je leur avais dit de ne pas mettre les chèques à l'encaissement, ces cons. » « Mais enfin, c'est leur problème. » Localisé grâce à son téléphone portable, Philippe Dubois est finalement arrêté dans une station service. L'homme est placé en garde à vue. Les policiers se rendent ensuite à son domicile pour une perquisition et ils vont découvrir une pièce qui manquait à leur puzzle. « C'est une opération importante parce qu'elle va nous permettre rapidement, en rentrant chez lui, de découvrir un ordinateur portable dans une sacoche. » Un ordinateur portable qui correspond exactement à celui qui a été volé chez Marc Raspigny. Que fait cet appareil chez Philippe Dubois ? L'homme a une réponse toute trouvée. « Avant qu'on pose la moindre question, il aura ce cri du cœur. C'est l'ordinateur de Marc. C'est lui qui me l'a donné. Et puis, au fil de la perquisition, il dira « Ah oui, c'est sa mère, je l'ai acheté, mais il n'aura aucun doute sur la présence et l'origine de cet ordinateur. » Les principaux suspects sont maintenant sous les verrous. Les policiers ont peut-être une chance de retrouver Francine Raspigny et son fils vivant. D'autant que certaines langues vont finir par se délier. « La mystérieuse disparition d'une riche septuagénaire et de son fils à Nice, l'art entière et ce fils de 48 ans n'ont plus donné signe de vie depuis le 10 mars dernier. Trois hommes ont été mis en examen et écroués pour enlèvement et séquestration. Les enquêteurs penchent en effet pour la piste criminelle. » Le lendemain de la triple arrestation, l'affaire Raspigny fait la une de l'actualité nationale. À Nice également, on ne parle que de ça. Le quotidien Nice Matin publie un nouvel appel à témoins et cette fois, les noms des trois suspects sont publiés. Du coup, de nouveaux témoins vont se présenter spontanément à la police judiciaire. Ce qui concerne Patrick Gauvin qui se dit totalement étranger à tout ça, on va apprendre qu'il s'est vanté auprès de deux connaissances au moins, trois d'ailleurs, de ce qu'il avait effectivement fait un projet avec des amis pour faire un gros coup comme il le disait. Un autre témoin spontané va faire une déclaration encore plus accusatrice. J'ai croisé Patrick Gauvin un dimanche soir extrêmement pâle. Il se vantait d'avoir touché 17 000 euros pour avoir fumé une femme et son fils. On sait à partir de cet instant, de ce moment-là, que les Raspigny sont morts, qu'ils ont été assassinés. La grande inconnue pour nous à ce moment-là, c'est où se trouvent les corps. Immédiatement, la police fait fouiller la propriété des Raspigny. Mais le terrain est grand, 4 hectares et sa végétation est propice à toutes les cachettes. Il y a eu plusieurs battues organisées dans le domaine qui est quand même énorme. Il y a des jardins, c'est vrai, mais il y a aussi des roseaux, il y a de la forêt. C'est très complexe. Il y avait là sur la propriété suffisamment de possibilités simplement déjà pour cacher les corps. Alors le juge d'instruction va interroger les 3 suspects sans relâche. L'ennui, c'est que leurs explications sont totalement incohérentes. Patrick Gauvin, en ce qui concerne l'origine du chèque, donne différentes explications. En particulier, il va dire que c'est le paiement de travaux qu'il a effectué chez le Raspigny. Mais en réalité, Patrick Gauvin va évoluer dans ses déclarations. Il va mentir, il va offrir 11 versions différentes. Au final, les Gauvins reconnaissent avoir organisé un cambriolage pour voler le sac de Francine. En revanche, il nie toute violence et affirme qu'ils n'ont tué personne. Quant à Philippe Dubois, il affirme qu'il est totalement étranger à l'affaire. Et pour l'ordinateur portable, ce sont les Gauvins qui lui ont donné, comme l'affirme encore son avocat, Maître Baudou. Ma conviction est que Philippe Dubois était peut-être recéleur de ce qui lui avait été présenté par les Gauvins comme un cambriolage. Et dès lors, ayant connaissance de l'enquête, ayant connaissance de l'inquiétude des Gauvins, Philippe Dubois a pu s'interroger sur l'origine de ce qui lui avait été proposé par les Gauvins sans pour autant avoir participé effectivement aux faits criminels. Pour l'ordinateur, il va nous dire que c'est un cadeau et qu'il n'est pas allé le chercher chez les Raspigny puisqu'un ordinateur a été récupéré. Et toute explication qui chaque fois se termine par « Mais de toute façon, moi, mon rôle est un rôle tout à fait mineur, je n'ai rien demandé à personne et je n'y suis véritablement pour pas grand-chose, peut-être un receleur, mais pas plus. » Les enquêteurs ne sont pas convaincus. À leurs yeux, Philippe Dubois n'est pas un simple receleur, bien au contraire, il est le cerveau de la bande. « Philippe Dubois est un manipulateur, un homme brillant. Il a un côté violent et il a forcément une emprise intellectuelle sur les Gauvins qui sont beaucoup plus simples. » « Il n'est pas non plus un passé de voyou, ça n'a jamais été un type du grand monétisme. En revanche, on sent que c'est un gars costaud moralement. » « C'est quelqu'un qui est plutôt sur le registre de la séduction, dans un premier temps en tout cas, et puis lorsqu'il n'a pas gain de cause ou lorsqu'il n'aboutit pas à ce qu'il souhaite, ça se transforme assez rapidement en une agressivité importante qui peut faire peur, je crois, et d'ailleurs, les témoins nous l'ont souvent dit tout au long de cette procédure, il l'était craint par nombre de personnes de son entourage jusqu'à son père qui nous déclarait qu'il avait été menacé de mort. C'est dire que M. Dubois avait un ascendant certain sur ses deux acolytes et qu'effectivement, il a été un petit peu le moteur de toute cette affaire incontestablement. » Pour prouver son innocence, Philippe Dubois va présenter un alibi. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci n'est pas très convaincant. Philippe Dubois atteste que le soir des faits, il devait être en train de travailler à vider des containers dans une cité. On va dire « Tiens, il a peut-être un alibi pour ce soir-là. On va aller vérifier chez son employeur. La seule chose que l'on va apprendre, c'est qu'il est allé chez cet employeur qui lui a fait des retenues de salaire parce qu'il n'effectuait jamais son travail. Il est allé le menacer et puis bizarrement, les bureaux de cet employeur ont pris feu après la visite et les menaces de M. Dubois. » Philippe Dubois a beau affirmer son innocence, les taux se resserrent autour de lui. Et si les enquêteurs avaient encore des doutes sur son compte, une expertise scientifique va venir y mettre fin. Lors de leur perquisition dans la résidence des Raspigny, souvenez-vous, les policiers avaient trouvé un mégot par terre. Intrigués par le fait que ni Francine ni son fils ne fument, le juge d'instruction va demander l'analyse ADN de ce mégot. Ce mégot de cigarette va être analysé et le profit génétique qui va apparaître, c'est celui de Philippe Dubois. Or, Philippe Dubois affirme qu'il ne s'est jamais rendu chez Francine Raspigny ce qui donne une coloration intéressante à sa responsabilité dans cette affaire. À 99,9%, l'expertise scientifique prouve que Philippe Dubois s'est rendu chez Francine Raspigny. Cependant, elle ne permet pas de savoir quand. À défaut de datation, cet ADN ne signe pas l'implication de celui qui est identifié par l'ADN à des faits commis à une date déterminée. Les policiers le savent. Pour comprendre ce qui est arrivé au Raspigny, il leur faut maintenant retrouver le corps des victimes. Les mois passent, rien n'évolue. L'enquête est au point mort. Philippe Dubois, Patrick et Laurent Gauvin sont maintenant en détention à la prison de Nice. C'est dans cette promiscuité que va se jouer un nouveau rebondissement. février 2003. Voilà maintenant presque un an que les trois suspects sont détenus dans la prison de Nice et la vie en détention n'est pas facile. L'acte est un acte qui n'est pas un acte très glorieux et rapidement, les portes se ferment autour d'eux. Il est peut-être plus difficile de cantiner à la maison d'arrêt. Face aux privations, Laurent Gauvin semble le plus fragile. Les gardiens vont remarquer que le jeune homme est nerveux et qu'il passe une grande partie de son temps à écrire. Serait-il en train de coucher sur le papier ses confessions ? L'administration pénitentiaire nous prévient de la découverte du courrier qui est très important, qui est fondamental. Les policiers entrent dans la cellule et la fouillent. Laurent Gauvin les observe et avant qu'ils trouvent la lettre, ils valent à leur donner trois feuilles recto verso écrites à la main. Nous nous sommes procurés cette lettre. Le jeune homme y affirme qu'il est à l'origine du double crime. Ce jour, je prends la décision d'assumer mon entière responsabilité dans les événements survenus le dimanche 10 mars contre la famille Raspini. Je savais que cette famille était riche, qu'elle gardait certainement de l'argent à son domicile. Il était prévu de ne laisser aucun témoin, mais mon père n'était pas au courant de nos intentions. Ces personnes sont mortes enterrées. Laurent Gauvin va nous dire j'ai participé au double meurtre. Je suis donc l'un des auteurs. Je ne vous donnerai pas le nom des autres et je ne mets pas en cause Dubois. Je ne veux pas non plus mettre en cause mon père et pour l'instant, je ne veux pas vous dire où se trouvent les corps. Que Laurent Gauvin refuse d'impliquer son père, c'est compréhensible pour les policiers. Mais pourquoi cherche-t-il à innocenter aussi Philippe Dubois ? L'enquête va démontrer qu'en réalité, le jeune homme a rédigé ses aveux sous l'influence directe de son acolyte. On apprend par un co-détenu que Laurent Gauvin a écrit ses aveux, a rédigé ses aveux à partir d'un brouillon et que ce brouillon a été remis, suggéré par Philippe Dubois. Dubois pouvait très bien faire passer des messages à Gauvin, même s'ils n'étaient pas dans la même aile, dans le même bâtiment ou même dans la maison d'arrêt. Dubois pouvait terroriser Gauvin qui n'était pas un voyou. Ce n'était pas du tout le même mental. Dubois a un mental de voyou. Dubois avait une réelle emprise sur Gauvin et cette emprise est allée au-delà de ses espérances parce que Gauvin voulait se prouver à lui-même et prouver à son ami qu'il admirait, qu'il était capable du pire lui aussi. Et le pire va se révéler aux yeux des enquêteurs quelques jours après car Laurent Gauvin va finalement accepter de les conduire sur les lieux du crime. 6 mars 2003, à 13h45, les enquêteurs et Laurent Gauvin quittent la maison d'arrêt à bord d'un convoi de la police judiciaire. Dans la voiture de tête, c'est le jeune homme qui indique la route à suivre. Nous partons avec Laurent Gauvin et le juge d'instruction et plusieurs collègues afin de nous rendre à l'endroit qui veut bien nous indiquer. Une certaine tension règne dans la voiture. Les policiers espèrent que, loin de l'influence de Philippe Dubois, le jeune homme va leur livrer enfin la conclusion de l'affaire. À la sortie de Nice, dans le quartier de Saint-Isidore, pas très loin de la cité des Moulins, Laurent Gauvin fait arrêter les enquêteurs dans un virage près d'un talus et leur indique le chemin d'un petit bois. Il va nous conduire dans les bois et il va nous dire c'est là, tout simplement. La végétation a repoussé, on n'y croit pas forcément tout de suite, on commence à donner quelques coups de pioche. Il n'a pas l'air d'être trop sûr, mais on va s'entêter un petit peu, il est là aussi, il atteste, il est devant le magistrat instructeur. Il est froid, il parle peu, il est taciturne. Nous passions les pelles, les pioches, nous étions plusieurs à nous relayer. La terre était difficile, dure, du pudding avec des galets, avec de la terre. et puis on voyait rien et puis passer 50 centimètres, 60 centimètres, un mètre, l'excavation commençait à prendre de l'ampleur, on était un petit peu flou sur la largeur et la profondeur nous laissait un petit peu circonspits, on commençait à s'inquiéter un petit peu. Pendant deux bonnes heures, les policiers vont creuser de plus en plus profond. Et on va faire un trou de plus de 1,50 m de profondeur sur plus de 2 m de large et on va commencer à trouver le premier corps. C'est un morceau de tissu qui va apparaître en premier. Ce tissu, c'est un morceau de drap dans lequel se trouve Marc Raspini. Le visage est très difficile à identifier. Marc Raspini est baillonné, éligoté avec du sparadrap. Un spectacle insoutenable. En fait, ce sont des corps qui ont été momifiés. Ils sont restés dans cette terre argileuse, ce pouding de la région niçoise si particulier et les corps sont complètement desséchés. Et puis, sous le corps de Marc, tête bêche, il y a celui de sa mère. Francine Raspini était dessous et son fils était au-dessus. On avait l'impression qu'elle le tenait dans ses bras. C'était un moment émouvant et avec une symbolique vraiment très forte. C'était vraiment sur un plan émotionnel assez important. Tellement important que Laurent Gauvin, à ce moment-là, n'a pas voulu regarder le fond de la fosse. Dans les jours qui suivent, l'autopsie va révéler les causes de la mort. Il apparaît que Marc Raspini a été tué le premier. Il a été, semble-t-il, étranglé, mais ça n'est peut-être pas ce qui a causé la mort. En tout cas, il y a des traces de strangulation certaines et l'ossoïde est endommagé. Et puis, des traces de coups, notamment au visage et certaines parties du corps. C'est ensuite sa mère, Francine, qui a dû affronter la mort d'une façon particulièrement atroce. Elle a des traces de fractures au niveau du péronné, du péronné gauche. Elle a des traces traumatiques également. Mais surtout, son décès est estimé à une asphyxie. Cette asphyxie, elle peut avoir deux origines. Il y a deux hypothèses qui sont retenues dans cette affaire. La première, c'est que c'est le baillon qui l'étouffe. Et la seconde, qui est privilégiée, c'est qu'elle est morte enterrée. Il reste une dernière question à élucider. Quel est le rôle exact de Philippe Dubois dans le meurtre des Raspigny ? Laurent Gauvin affirme qu'il est totalement innocent et que, tandis que son père restait dans la voiture, c'est un mystérieux troisième homme qui l'a assisté. Mais pour les enquêteurs, cela est bien difficile à croire. Quand on fait le compte, on est sur quelqu'un qui fait peur, qui a de l'ascendant sur vous, qui est proche de vous parce qu'on ne va pas faire ce genre de coup avec un inconnu qu'on n'a pas rencontré de l'avant-veille. Et puis, si possible, pour des raisons pratiques qui est dans votre entourage, c'est plus facile pour préparer les choses. Et donc, on en vient forcément à qui ? À Philippe Dubois. Et on a beau tourner cette question dans tous les sens, il n'y a que Philippe Dubois qui peut être ce troisième homme. C'est la conviction des hommes de la PJ de Nice. Dubois a organisé et dirigé le double meurtre des Raspigny. Et voici comment le projet criminel aurait germé dans son esprit. Décembre 2001. Philippe Dubois s'est installé sur la colline de Guéraud. Il a loué une parcelle à Francine Raspigny, mais rapidement, leurs relations se sont envenimées. Philippe Dubois avait décidé de louer des terrains à Mme Raspigny puisqu'on sait que Mme Raspigny et son fils avaient un patrimoine très important. Et puis, peu à peu, il va avoir des histoires avec l'entourage. C'est-à-dire qu'il va se fâcher avec des voisins pour des histoires de chiens. Il va se fâcher avec le jardinier, plus ou moins. Et puis, surtout, il va y avoir une altercation avec Mme Raspigny. une altercation très violente. Et ça, c'est Dubois qui est très violent. Pourquoi ? Parce que Mme Raspigny vient de lui annoncer qu'elle ne veut plus de lui sur son terrain et qu'elle le chasse. Alors, va germer probablement cette idée de se venger et puis aussi de se venger tout en ayant un profit dans cette affaire et un profit non négligeable puisqu'il sait que Mme Raspigny a de l'argent et que, sans doute, cet argent est caché chez elle. Philippe Dubois aurait réussi à convaincre les Gauvins, père et fils, d'être ses complices, sans doute, contre la promesse d'une part du Magot. Et trois mois plus tard, les trois hommes auraient mis leur plan à exécution le dimanche 10 mars 2002 en début de soirée. La voiture conduite par Patrick Gauvin va se garer à proximité dans un endroit reculé et tranquille sur le canal de Guérault. Le long de ce canal, un protagoniste qui connaît bien les lieux comme Philippe va pouvoir conduire Laurent jusqu'au cabanon en évitant les petits cabanons où il y a des chiens qui aboient, en évitant les voisins qui sont là le soir. Et puis, on va agresser Marc Raspigny. Mais Marc Raspigny, il ne se laisse pas faire. Marc Raspigny, il va falloir l'étrangler. La mère semble-t-il était couchée. Ils sont allés dans la chambre, ils l'ont réveillée. Donc, vous imaginez aisément la panique de cette femme qui, effectivement, a vu arriver ce soir-là dans sa chambre à coucher des individus cagoulés, armés, etc. et qui lui demandaient où était son magot. Elle ne se laisse pas faire. Rapidement, il faut au minimum la baillonner, la ficeler et puis une fouille sommaire. Dans le cafarnaum qui était la demeure de Madame Raspigny, trouver une enveloppe avec de l'argent, ça ne devait pas être facile comme ça en pleine nuit. Manifestement, ils ont récupéré le sac à main avec des chéquiers et des chéquiers et des chéquiers qui ont ensuite, certaines formules de ce chéquier ont été remplies, libellées par Dubois et distribuées à ces deux acolytes. On récupère la voiture de Marc Raspigny qui est là, sur la propriété. On place le corps de Marc au fond. Ils vont convaincre cette vieille dame de ce que son fils a été visité en premier et qu'ils l'ont emmené à un autre endroit et que si elle veut le revoir vivant et si elle veut elle-même avoir la vie sauve, il est important qu'elle les accompagne sans faire trop d'histoire et sans crier. Et donc on l'a placé dans le véhicule qui était là, le véhicule de son fils, dans le coffre duquel se trouvait le corps du fils mais ça évidemment elle l'ignorait et la voiture part vers le lieu où elle doit être définitivement supprimée. Le cortège se serait rendu à Saint-Isidore. Francine aurait été amenée dans le sous-bois, frappée et précipitée dans la fosse. Le cadavre de son fils aurait ensuite été jeté sur elle et les trois meurtriers auraient commencé à reboucher la fosse alors même que la vieille dame respirait encore. Le terrible forfait accompli, les meurtriers auraient rebroussé chemin avant d'abandonner la renonce de Marc Raspini dans le parking de l'Arenas. Cela est la version des enquêteurs mais c'est désormais devant la cour d'assises de Nice que les trois hommes vont devoir s'expliquer. 19 juin 2006, cour d'assises des Alpes-Maritimes. C'est le premier jour d'audience. Lorsque ce procès s'ouvre, l'attente des Niçois c'est de connaître la vérité et c'est surtout de l'enjeu, c'est de voir si Dubois va craquer ou pas. Dès le début, Philippe Dubois se montre directif et autoritaire vis-à-vis de son co-accusé, Laurent Gauvin. On a l'impression que Dubois demande, somme, les autres accusés de prendre leur responsabilité et éventuellement de le mettre en cause ou pas de le mettre en cause en l'espèce de ne pas le mettre en cause pour que, enfin, pour lui, son innocence soit reconnue. Ce qui se passe ici est très saisissant parce que c'est le moment où Dubois prend conscience de la monstruosité de l'affaire et il ne peut plus la supporter lui-même, si vous voulez. Il faut absolument qu'il s'en dégage et il shoot en direction de son voisin de boxe qui n'est autre que son ami d'enfance. Pendant une pause dans les débats, Laurent Gauvin va faire une surprenante demande à son avocat. Il affirme qu'il souhaite maintenant révéler l'identité du troisième homme, le mystérieux criminel qui leur est aidé à accomplir le double meurtre. Je demande une suspension de séance au président qui me l'accorde immédiatement en pensant que la suspension était motivée par peut-être des révélations. Ces révélations, il me les fait dans un premier temps à moi-même en me disant voilà, le troisième homme n'est autre que Kamel M. Kinnini, l'ouvrier agricole de la propriété Raspini. Une personne qui, de prime abord, n'était absolument pas sur la liste des suspects, bien au contraire, puisqu'il avait participé à l'enquête et à l'instruction permettant de découvrir la vérité. Devant la cour et contre l'avis de son avocat, Laurent Gauvin va donc publiquement accuser le jardinier d'avoir été son complice. Et bien évidemment, personne ne le croit. Mais qu'est-ce que c'est dans le sens de la défense ? Dans cette atmosphère lourde, l'accusation va s'attacher à démontrer que le crime a été prémédité. Il s'avère ainsi que 15 jours avant le meurtre, Patrick Gauvin a acheté des tenues de camouflage dans un magasin spécialisé. Un magasin bien connu des policiers. Il va acheter des bombeurs, des tenues camouflées noires, des tenues de sécurité et il aura la bonne idée de venir les acheter en face de la caserne au VAR dans un magasin qui est fréquenté notamment par de nombreux policiers. Et il achètera ces éléments en laissant son identité, ce qui nous permettra de remonter sur ses achats et là aussi il reconnaîtra avoir lui-même acheté ces éléments. Une dernière information va faire frémir les jurés. D'après les relais téléphoniques, les meurtriers sont restés moins de deux heures sur place le soir du meurtre. Or, les policiers ont mis plus de trois heures pour creuser la fosse. Une conclusion s'impose, les trois hommes avaient commencé à creuser bien auparavant. La fosse d'enfouissement a été préalablement creusée de façon très profonde et très large. cette opération n'a pas été faite le soir des faits, la nuit des faits parce que matériellement c'était impossible. C'est quelque chose qui a été programmé, prémédité. La préméditation est prouvée. C'est donc un double assassinat que le tribunal doit juger. Un assassinat particulièrement horrible comme viendra le rappeler le procureur. Quand je me suis levée pour requérir, il me paraissait évident que je ne pouvais pas requérir autre chose que la réclusion criminelle à perpétuité compte tenu de l'horreur et de la barbarie des faits et que finalement les trois avaient une parfaite égalité de responsabilité dans les faits qui s'étaient commis. Et donc je ne voyais plus pourquoi à la fin des débats j'aurais fait un sort particulier et un peu plus avantageux à l'un par rapport à l'autre. 23 juin 2006, les jurys rendent leur verdict. Ils suivent le réquisitoire du procureur et condamnent Philippe Dubois, Laurent Gauvin et Patrick Gauvin à la détention à perpétuité pour l'assassinat de Francine et Marc Raspini. Les trois hommes décident de faire appel et en 2008, le verdict sera revu à la baisse mais il confirmera la culpabilité des trois hommes. Philippe Dubois et Laurent Gauvin sont condamnés à 28 ans de prison et Patrick Gauvin le père à 25 ans. Mais un mystère demeure, le magot. Où est passé le magot des Raspini ? Le journaliste Didier Chalumeau en vient à douter de son existence. S'il y avait eu un magot, je pense qu'il ne serait pas resté dans le quartier des Moulins. Ils auraient, à mon avis, ils l'auraient dépensé parce qu'ils ont quand même été arrêtés assez longtemps après les faits et vu le profil des personnages, je pense qu'ils auraient flambé, qu'ils se seraient achetés des voitures, ils auraient acheté un appartement, ils auraient changé de train de vie et en fait, ça n'a pas été le cas. Pour le procureur, au contraire, ce magot a bel et bien existé. Le magot, il a existé incontestablement. Il a existé parce qu'ils étaient riches les Raspini et que surtout, lorsqu'on est allé voir leur compte bancaire, il n'y avait rien sur leur compte et l'argent de leur richesse, il était bien quelque part. On en est sûr, il y avait des liquidités chez eux. On ne les a jamais retrouvés. Je persiste à penser que ça a été emporté lors de cette soirée du 10 mars 2002. Ce magot que Francine Raspini conservait chez elle par crainte du fisc. Ce magot qui lui a peut-être coûté la vie et celle de son fils, tandis qu'il a poussé trois hommes à commettre le pire. C'est ce qui rend cette affaire d'une désespérante. C'est que vous avez affaire d'un côté comme de l'autre, accusation victime à des gens sans cœur, sans aucune espèce d'affectivité qui ont finalement subi un sort qui est dramatique qui aurait pu être très différent. Au fond, ils s'étaient intéressés à autre chose qu'à l'argent.